Et donc j'ai fait mon fameux podcast sur les lunettes chez Cyprien, ou presque. Cette vidéo-là, je me rappelle, elle avait quand même cartonné dans le temps, pis pour vrai, genre, la re-regarder, ça me donne des cringe! On s'est pas trompé de décor, là? 10 ans! Ça fait déjà 10 ans qu'on est sur YouTube, et je voulais juste revenir sur ces années, parce que réellement, il s'en est passé des choses. La vidéo de Squeezie qui a sorti pour ces 10 ans m'a vraiment surpris également, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils sortent, cette vidéo-là, si proche de la mienne, bref, bref, pas. On a, en fait, aujourd'hui même, atteint les 10 ans. J'ai commencé ma chaîne le 7 avril 2016... 2011? Recap! J'ai pas commencé à faire des vidéos en 2011, mais bel et bien en 2012. Évidemment, par contre, je tiens à préciser que j'ai fait des vidéos qui ne sont plus existantes, qu'elles n'existent plus dans l'univers, et que j'ai donc probablement postées avant ces vidéos-là que vous voyez sur ma chaîne. Mais ma toute première vidéo que j'ai toujours considérée étant ma première vidéo, c'est donc ma FrankMovie sur Minecraft. Dans ce temps-là, j'avais un MacBook Pro 2011, et c'était là-dessus que je faisais mes montages sur iMovie, pour les gens qui connaissent. Par la suite, on a commencé à faire des petits montages de trickshot. Dans ce temps-là, j'étais vraiment beaucoup dans le sniping sur code. Évidemment, je connaissais Diablo X9, Monsieur le V12, Beast Mode 3 également. Il y a WarTech également, dans ces temps-là. Comme par exemple, Squeezie, moi je l'ai connu avec les défis de Squeezie sur Modern Warfare 2. Ce gameplay-là, légendaire, 178 kills, 18 morts sur Noob Town, j'ai dû le mettre de côté jusqu'à temps qu'un de mes amis, donc Anster, s'est acheté un HD PVR avant moi. Anster, si tu passes par ici, je te dis shout-out. On va repasser à toi de toute façon, parce qu'il y en a beaucoup à dire avec Anster. Un des plus gros tournants de ma chaîne YouTube, c'est mon voyage à Las Vegas, parce qu'en fait, je me suis acheté une GoPro Hero 2 dans le temps à Las Vegas. J'ai commencé à filmer mon voyage, puis c'est donc une des vidéos qui a sorti sur ma chaîne côté voyage. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à pouvoir faire des vidéos IRL, donc faire des podcasts. Dans ce temps-là, c'était hyper à la mode, des tutoriels de Longboard. Fait que je me cherchais un petit peu, mais c'était donc plus des vidéos IRL que je faisais. On recommence à parler d'Anster avec donc les séries de défis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu avec cette série-là également, je pense, pour ce qui est du Chubby Bunny. Le Cinnamon Challenge, j'ai le Nutella Challenge, le Big Mouth Challenge. Ces vidéos-là ont fait quand même assez, assez mal côté vues. Également, donc, en 2012, il sortait une vidéo que je réagissais à mes anciennes vidéos. J'avais craqué frappes dans ce temps-là, pour tout simplement, pour faire des vidéos. Ça tape, ça tape. J'avais des vidéos que j'avais 10, 11 ans, 12 ans, que j'allais au secondaire. Je vais dire exactement ce que Squeezie a dit dans sa vidéo. C'est fou parce que je peux maintenant réagir à mes vidéos que je réagissais à des vidéos. Je me veux pas, il y a 10 ans de vidéos. Fait qu'en même temps, il y a du Reacception dans tout ça. Fin 2012, presque 2013, j'ai commencé à faire des unboxings. Donc, justement, Noël 2012, j'ai reçu mon Elgato, que j'ai encore aujourd'hui, mais que je n'utilise plus, évidemment. Et c'est là, vraiment, que tout s'est déroulé à partir de ce moment-là, parce que c'est là que j'ai reçu mon micro, mon headset, mon Elgato, pour être capable de vraiment filmer la plupart des projets que je voulais faire. Si je voulais faire du gaming, je pouvais. Si je voulais faire des vidéos IRL, des podcasts sur les profs, je pouvais également. Vous déballez le micro, tout simplement, il est tout bien... Je sais pas ce que je foutais, là. Ah, je crois que je cherchais des ciseaux. C'est là que le gaming a vraiment commencé à rentrer. 2013, j'ai commencé à grinder les sorties des jeux. Donc, les jeux, par exemple, comme GTA V, Dead Space que j'ai fait, Battlefield quand il est sorti. Il y a un tanker. Coucou le tanker. Ah, coucou le deuxième tanker. J'ai également continué à faire des petits podcasts, parce que dans ce temps-là, c'était quand même quelque chose qui fonctionnait bien sur YouTube. Et donc, j'ai fait mon fameux podcast sur les lunettes chez Cyprien, ou presque. Cette vidéo-là, je me rappelle, elle avait quand même cartonné dans le temps, puis pour vrai, genre, la re-regarder, ça me donne des cringes. Quoi, ça? Ah, c'est juste parce que j'ai mal au nez. Le 3 mars 2013, la vidéo du Waza qui est passée dans la vidéo de Squeezie. Pour les gens qui ne savent pas, Squeezie avait sorti une vidéo pour ses 300 000 abonnés, où est-ce qu'on allait faire le World's Biggest Waza. Puis moi, j'ai participé à ça, puis j'ai été capable de passer dans sa vidéo, puis je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Mon branding, qui est beaucoup mieux déjà sur la chaîne, donc j'avais le dessin que L'Apache, une artiste talentueuse. D'ailleurs, je vous conseille réellement d'aller la voir si c'est pas déjà fait, si vous la connaissez pas déjà, je vais mettre un petit lien dans la description. C'est elle qui m'a fait mon dessin d'Antaz pour la majorité de mon existence sur YouTube. J'ai gardé ça quand même très longtemps. J'ai également participé au Guzgozigo dans ce temps-là, c'était vraiment quelque chose de gros quand même. Guz et Porto avaient fait une vidéo vraiment random avec Porto, qui fait juste des cuts un peu partout dans un parc, ces affaires-là. Puis ben, les gens ont commencé à faire des parodies de cette vidéo-là, et donc j'ai décidé d'en faire un par moi-même également. Et cette vidéo-là avait vraiment fonctionné dans ce temps-là. Guz avait liké la vidéo, donc Guz l'avait littéralement vue. Il y avait également Zoloquoise, qui avait commenté ma vidéo du Guzgozigo. C'est donc un YouTuber Minecraft qui était assez connu dans ce temps-là. Il y avait également les parodies de Bref, pour les gens qui connaissent la période Bref. Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Et donc, les YouTubers ont vraiment commencé à faire des parodies de ces vidéos-là, dont moi. Je me suis dit à faire des drifts comme un boss, mais une fois, j'ai eu un accident et il se passe ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. J'ai fait le bouton PS, mais ça ne marchait pas. Mes disques n'étaient pas rayés, donc je me suis dit, bref, ma PS3 m'a lâché. J'ai également commencé ma série de snowskate sur ma chaîne. Pour les gens qui me connaissent à cause du snowskate, c'est vraiment dans ma phase où je commençais à adorer le snowboard, le skateboard, les trampolines, les flips, tout ce qui était vraiment très dangereux à la base. Je pense que je faisais à peu près une à deux vidéos par semaine également dans ce temps-là. En été 2013, c'est là que j'ai commencé à faire quelques petits tournages à l'extérieur, dont une vidéo qui a bien fonctionné, la vidéo où je peinture des manettes de PlayStation 3. N'oubliez vraiment pas de voir si c'est extérieur et intérieur, et c'est pour le plastique surtout, parce que sinon vous êtes dans la merde. On a également un condensé sur GTA 4, mon jeu préféré, ou un de mes jeux préférés encore à ce jour. On faisait le bug de la balançoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais putain, je voulais embarquer ! C'est quand même assez ironique, parce qu'à peine un mois plus tard, GTA 5 a sorti, et c'est là que je commence à faire des vidéos sur GTA 5, et c'est là que mon histoire sur YouTube change complètement. Dans ce temps-là, évidemment, il n'y avait pas de GTA Online, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était réellement de faire la campagne, et c'est là que j'ai commencé à faire des tutoriels sur GTA 5, et là j'ai fait ma vidéo, encore à ce jour, la plus vue sur ma chaîne. Hé hé ! WAH ! WAH ! Putain de merde, les gens ! Qui est comment faire le bug de la balançoire sur GTA 5. Et c'est là, je pense que tout le monde me connaît. Mais ça, moi je me rappelle l'avoir posté, quelques jours après, ça n'a pas été long, ça a vraiment pogné l'algorithme, puis c'est là que ça a vraiment parti en cacahuètes, mon gars. Et encore à ce jour, toutes ces vidéos-là sur GTA 5 cumulent plusieurs centaines de milliers de vues par jour ou par semaine. Ces vidéos-là n'ont jamais pas bien fonctionné. C'est con, mais ils fonctionnent encore mieux que mes vidéos d'aujourd'hui que je poste. C'est vraiment insane. La vidéo setup 2013, pour vrai, ça fait mal aux yeux, ce setup-là, je ne vais pas vous mentir. C'est ce qui consiste mon setup. Dans cette période-là, donc fin 2013, je présentais donc ma collection de jeux vidéo, parce que j'étais vraiment dans les jeux vidéo dans ce temps-là. Également, premier achat hebdo, quelque chose qui est quand même bien fonctionné sur ma chaîne aussi, et que peut-être que vous me connaissez à cause de ces vidéos-là. On a également eu une petite phase de Minecraft, moi et Enster, en 2014, donc début 2014. On a décidé, randomly comme ça, hey, yo, on se fait un serveur Minecraft pour les abonnés. Ce serveur-là, que j'ai fait avec Enster, on a passé pratiquement 15 heures non-stop à jouer à Minecraft pour créer ce serveur-là, donc des îles flottantes. Et finalement, ça n'a juste jamais abouti. Je pense qu'on l'avait fait héberger par un ami, puis ça avait juste mal tourné. On s'était fait griffer, c'était vraiment de la merde. Également, c'est là que j'ai commencé à vous parler, vous, à faire des FAQ, mais également à vous parler sur Skype, RIP Skype. J'avais pris pratiquement quasiment 4 heures de tournage pour parler avec des abonnés, filmer vos réactions, puis les mettre dans une vidéo. Coucou. Coucou. Putain, t'es sorti de porto, j'ai flippé. Je jase trop, moi, c'est fou. Est-ce que je pourrais jaser pendant des heures pour ça? On a également rentré en mai 2014 dans ma phase de Airsoft. J'ai commencé à m'acheter des Airsoft à jouer avec des amis également, et c'est là que je vous ai fait des unboxings sur la chaîne. Ah oui, les Trampstrick aussi, ça c'était quelque chose que j'avais fait quand même beaucoup sur la chaîne. Également, une vidéo ou un projet que pas grand monde connaît sur ma chaîne, c'était le P911 Magazine. J'ai eu la chance de participer dans un magazine de gamers. Ce magazine-là, donc cette édition-là, avait choisi plusieurs YouTubers pour qu'ils se présentent dans leur magazine et pour qu'ils fassent un peu de pub. Malheureusement, ils ont fait quatre éditions, puis ils ont dû arrêter le projet. Je le trouvais vraiment pauvret encore à ce jour. Les magazines étaient insane. Le palier qui était donc 2014, à mon avis, c'était quand même une nouvelle page. Une nouvelle manière de filmer les vidéos, une nouvelle manière des montées, mais également une nouvelle manière des promotes. Les miniatures, c'était tout le temps les mêmes. Je m'étais fait une template avec mon dessin. J'ai également sorti ma Fragmovie sur Code 4 et Code 6. C'était donc une Fragmovie à deux avec Anster. Et donc, on avait fait ça en 2014, septembre 2014. Et c'est une des seules Fragmovie, d'ailleurs, que j'ai faites. Éventuellement, peut-être que j'aimerais refaire un autre Fragmovie. On sait pas, peut-être bientôt, je sais pas. Également, fun fact, ma vidéo pour l'Halloween 2014. C'est donc la première vidéo que ma copine, encore à ce jour, Layla, a vue. Donc, c'est la première, première vidéo de moi qu'elle a vue. Et après 2014, j'ai arrêté pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'était vraiment clairement un burn-out. Côté créativité, côté monétaire aussi. Je commence à travailler, carrément. J'ai arrêté de novembre 2014 à avril 2015. Et là, avril, j'ai commencé réellement à me chercher beaucoup dans le contenu que je faisais. Donc, j'ai décidé peut-être potentiellement de faire des vlogs. J'ai commencé à faire des vlogs. Et ces vlogs-là, justement, donc mes premiers, premiers, premiers vlogs, sont encore aujourd'hui sur ma chaîne d'Antaz, donc ma chaîne secondaire, qui est plus axée sur du contenu IRL. Donc, je vous invite à aller voir ça, si ça vous intéresse. Pour vrai, le lien est en la description. Puis, ben, malheureusement, j'ai fait à peine une dizaine de vidéos sur la chaîne en 2015. Puis, c'est tout. Puis, tu sais, je vous rappelle aussi que j'avais eu le buzz phénoménal de ma vidéo sur la balançoire sur GTA V. Donc, c'était pas le temps d'arrêter. Ça, c'est encore aujourd'hui un de mes plus gros regrets dans la vie. C'est d'avoir arrêté à ce moment précis-là. Mais je sais que ça m'est arrivé souvent sur YouTube de faire des burn-out. Surtout pour des petits créateurs, tu sais, qui essaient vraiment de percer là-dedans. Puis, je vous rappelle aussi, tu sais, j'étais tout seul dans ce que je faisais. C'était moi qui faisais le montage, la miniature, ces affaires-là. Donc, veux-vous pas, à un moment donné, tu sais, je me suis renfermé dans mon petit univers de YouTube. Puis, c'est là vraiment que j'ai probablement craqué puis j'ai arrêté pendant plusieurs mois. Jusqu'à revenir en 2016, quand je travaillais, donc j'avais 16-17 ans, je pense. Et donc, je travaillais, je me rappelle encore une fois, chez Patrick Morin. C'est un peu une sorte de quincaillerie. En septembre 2016, c'est là que j'ai fait ma première vidéo avec Léla. Je vous ai présenté ma copine. Cette vidéo-là avait quand même bien fonctionné. Vous étiez des petits coquins curieux. Comment ta copine s'appelle? Je m'appelle Léla. Et j'ai 17 ans. Et en octobre 2016, c'est là que j'ai fait mon grand, grand, grand voyage dans les îles françaises. Donc, j'étais parti en croisière, donc, de Rome. J'avais fait Toulon, j'avais fait le Portugal, l'Espagne, j'avais fait Ibiza, j'avais fait plein de places. Et c'est là que je vous ai ramené des vlogs de malade. Je faisais du daily vlogging dans ce temps-là. C'est là que je commençais réellement à aimer Casey Neistat. C'était vraiment dans ce temps-là où les vlogs avaient commencé à avoir une belle gueule sur YouTube. On est en train de nous visiter des ruines romaines. Si on revient juste avant le voyage également, j'avais fait ma dernière vidéo avant le voyage. C'était le Epic Bottle Flip Challenge. Donc, que j'avais fait avec Léla, justement. Avec la lancée des vlogs, c'est là que j'ai commencé à m'acheter du nouveau gear. Je me rappelle, j'ai acheté ma caméra Canon T6i que j'ai encore aujourd'hui. C'est là que j'ai commencé à faire des vidéos IRL de très bonne qualité avec un DSLR. C'est là que j'ai eu une nouvelle bouffée d'air frais parce que réellement, travailler avec du matériel professionnel, donc avec un DSLR, ça fait hyper plaisir. Donc, j'avais vraiment beaucoup de motivation pour faire des vidéos. Je faisais des vidéos qui étaient beaucoup plus poussées, encore une fois. C'était vraiment un niveau de plus. C'est là aussi que j'ai commencé à avoir mon petit studio en bas qui était un ancien garde-robe. C'était littéralement, genre, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. C'était tout petit comme bureau. Je me posais vraiment beaucoup de questions dans ce temps-là parce que Logan Paul, c'était vraiment le top du top dans les vlogs. C'était beaucoup de daily vlogging. C'était vraiment très, très populaire dans ce temps-là. Et donc, je me posais énormément de questions. Je me suis dit, ok, mais je devrais-tu arrêter le gaming? Je devrais-tu juste partir dans du vlog? Donc, j'ai décidé de faire des vlogs pendant une bonne partie de 2018-2019. Je me suis dit, au moins, si je fais des vlogs, je vais être capable de faire ce que je veux. Si je veux faire du gaming dans mon vlog, je peux. Au moins, ça me donne un format qui est vraiment très flexible. Parce que, comme j'explique depuis le début, je suis une personne qui adore se renouveler, de faire des trucs différents tout le temps. Jusqu'à le Dreamhack 2018 ou 2019, je ne sais plus c'est lequel. Je pense que c'était le Dreamhack 2019 où j'ai rencontré James C. Après cette vidéo-là, je crois que j'avais arrêté une autre fois, encore une fois. C'est tellement difficile, mentalement, de faire des vidéos, quand tu es justement un petit créateur. Puis, ça fait si longtemps que tu fais des vidéos. Tu te poses des dizaines et des dizaines de questions sans plus finir. Donc, j'ai arrêté pendant un petit moment. Et donc, le COVID est apparu. Début 2020, le COVID est apparu. Moi, j'étais à l'école dans ce temps-là aussi, donc c'est pour ça que j'avais arrêté. Ça, c'est le local des finissants. Et ça, c'est mon ancien local aussi. Donc, je n'avais rien là. Et avec tout le temps libre que j'avais à cause du confinement, vu que je n'avais pas de job, je n'avais pas de diplôme, j'ai décidé de rebrand complètement ma chaîne YouTube à Dantas Gaming et séparer mes vlogs et mes vidéos IRL à mes vidéos gaming. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de faire un nouveau concept inspiré des Américains où je joue à des jeux vidéo avec mes amis sans facecam. C'est là que j'ai décidé de faire un condensé avec ça et de mettre des sous-titres. J'avais envie d'essayer ce genre de vidéo. Mon retour a bien été ressenti, mais évidemment, j'ai perdu le 90% de mon audience que j'avais dans le passé. Mais je me suis rapidement aperçu que ce genre de vidéo-là, c'était pas trop ce que j'aimais parce que pour vrai, je passais trop de temps à faire des subtitles et à faire du editing au lieu de faire des vidéos qui étaient le fun. Et c'est là que ça a vraiment cliqué dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi je ne mélange pas les défis avec les vidéos gaming? Puis c'est là que j'ai commencé à grinder pour ma vidéo sur Warzone. La victoire au couteau sur Warzone. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer des défis. Yes! Oh my God! Et c'est là qu'on a continué sur l'idée de faire des vidéos gaming, mais vraiment hors de l'ordinaire. Donc faire des défis que personne n'a fait jusqu'à maintenant. J'avais grindé énormément pour des vidéos qui durent une dizaine, quinzaine de minutes au montage. Ça m'avait pris une dizaine, quinzaine, vingtaine d'heures pour réussir un top 1 avec certaines armes ou quoi que ce soit. Voir que t'as pris un Uzi, man. Pour vrai, là, j'ai plus rien, man. Et on se retrouve en 2020, 2021. Le Covid existe encore. Tabarnak. Mais au moins, on commence à retrouver un semblant de communauté. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et vous vous rappelez, depuis le début, je vous parlais, tu sais, que j'étais tout seul dans mes vidéos. Mais maintenant, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu rencontrer la gang de coqueluches. Qui est donc Ogmot, Razox, j'ai Zoltrax, Antoine, Snake Eyes, Reaper, Tizer, Boom Boom également. Que j'ai pu rencontrer. Puis vraiment, on se parle maintenant à chaque jour sur Discord. Et on se motive à fond. Et je trouve ça juste tellement cool. C'est une nouvelle page pour moi que j'ai pu tourner sur YouTube. Ça fait vraiment du bien. Je peux vous dire à 100% que ça va continuer pour longtemps comme ça. Parce que je suis vraiment entouré de personnes talentueuses. Mais également motivantes. Qui vont, à mon avis, vraiment me motiver à faire beaucoup, beaucoup de projets dans le futur. Regardez ça comment c'est insane, bro. On se développe également sur TikTok. TikTok, on est rendu à 3000. Maintenant, on est rendu à 5700 sur YouTube pratiquement. On se développe quand même très bien. Même si ça va très lent. La passion, c'est une vertu. Il faut voir que j'ai dit ça dans une vidéo. On est également maintenant sur Twitch aussi. On live à chaque jeudi. Puis peut-être qu'on va rajouter une journée de je filme bientôt. On a également un serveur Discord où je peux vous parler carrément en privé. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis pour vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis je sais que c'est une vidéo qui était peut-être un petit peu longue. Ça fait une heure et demie que je filme. Mais c'est ma vie complète, YouTube. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, pour vrai. On est parti de loin. Puis on est arrivé à des sommets que je ne pensais réellement jamais toucher. Même moi, voilà, 10 ans. Je ne savais pas que j'allais faire ça pendant 10 ans. Puis bien, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous êtes encore là. Nice! Le caméra rate! Yes! Ça fait vraiment chaud au cœur, pour vrai, que vous me suivez depuis ces années-là. Ça fait peut-être un mois, une semaine, une journée. Je vous remercie du fond du cœur. En espérant que vous allez stick around pour un autre 10 ans. Moi, en tout cas, je vais être là pour un autre 10 ans. Et puis, nous, on va se retrouver également pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Dantez. Ciao, troll! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501